La jeunesse se met de monde, qu'elle ne détruit pas, qu'elle construit, qu'elle bâtit un monde meilleur. Je m'appelle Lawadi, je suis musicien sénégalais, africain avec un passeport sénégalais. Oui, on peut parler, on peut continuer de parler des Etats-Unis d'Afrique. Et on va construire les Etats-Unis à la vitesse des hommes qui la composent, des leaders qui la composent. Si en Afrique de l'Ouest on arrive à certains pas dans la libre circulation des biens et des personnes, dans les autres zones on va y arriver. Chaque zone va prendre son temps mais à l'échelle de l'histoire, je pense qu'on va vite. Il faut encourager chaque petit pas et ne pas prendre le problème en arrière en disant ça ne va pas assez vite donc il ne faut pas y croire. Il faut dire ça va un peu vite donc il faut y croire. L'alternance démocratique c'est que les peuples du Sénégal ont toujours cru en cette liberté de ton qu'il fallait prendre et qu'il fallait arracher. Pendant la colonisation déjà, le Sénégal avait un statut assez particulier et les Sénégalais votaient. Donc c'est peut-être toute cette tradition qui a fait que, quand on arrive à l'indépendance, cette liberté de ton et d'expression, de choix est restée. Mais la démocratie, que ce soit au Sénégal ou partout, se consolide tous les jours. Ce n'est pas un acquis. Chaque chef qui se sent fort a envie de garder le pouvoir. C'est les peuples qui feront la démocratie et qui vont l'entretenir et qui doivent la conserver jalousement. Ce n'est pas un acquis. C'est une lutte perpétuelle. Il ne faut pas exporter le modèle burkinabé, il ne faut pas exporter le modèle sénégalais. Chaque peuple doit créer son modèle en s'inspirant de tout ce qui vient d'ailleurs, de la révolution chinoise, russe, burkinabé, sénégalaise, mais s'inspirant en se basant sur les réalités culturelles, locales. Le modèle sénégalais ne peut pas marcher ailleurs qu'au Sénégal. Le modèle burkinabé ne peut pas marcher, mais on peut s'en inspirer. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons entre nous l'international des fouteurs de merde, l'international des grandes gueules. Donc on est tous connectés avec tous ces mouvements sociaux. On se parle, on se donne la liberté de donner nos positions. On n'attend pas que ce soit la communauté internationale qui dise et qui proclame et qui dénonce ou qui condamne. On prend nos responsabilités. Donc on est tous ensemble, tous ces mouvements sociaux un peu partout dans l'Afrique. On se connaît, on se connecte et on avance et on essaie de faire avancer très vite nos pays vers l'unité africaine. En tout cas, les peuples sont déjà unis, les mouvements sociaux sont déjà unis. Au moins, ça c'est clair. Je ne définis pas mon leadership. Je me donne juste la liberté de dire ce que je pense, quand je le pense, où je le pense. Et si je peux inspirer d'autres à faire pareil, voilà, ils n'ont qu'à faire pareil. Mais je ne définis pas ce leadership, je l'assume. Je l'assume juste. J'en suis conscient. Aujourd'hui, être conscient de ce leadership, ce n'est pas se frapper la poitrine. C'est agir. Le rôle des artistes écoutent. C'est selon les artistes, certains chantent des chansons d'amour, ils le font très bien. Certains ont décidé de faire des chansons militantes, espérons qu'on le fait bien. Mais je trouve que quand on a la chance d'être écoutés, il serait pas mal de dire des choses sensées. Voilà. Maintenant, je respecte tous les choix. Ceux qui n'ont pas envie de faire des chansons militantes, ils ne les feront pas. Ceux qui ont envie de faire des chansons militantes, il faut qu'ils les fassent. Parce que les peuples nous écoutent, les peuples nous attendent. Le contrat de conscience qu'il y a entre nous et les gens qui nous écoutent, on doit le respecter. Puisque le contrat de confiance qui nous lie avec nos élites est rompu. Aujourd'hui, le contrat de conscience qui reste, c'est celui de la société civile, des artistes de la société civile et du peuple. Et ce contrat, on ne doit pas le trahir. Les défis du panafricanisme, il y en a beaucoup. Tu sais, tu peux prendre le problème par tous les bouts, il est assez compliqué. Mais déjà que nous-mêmes, c'est la foi, la foi en ce panafricanisme. D'abord, la vitesse d'exécution et la construction d'institutions fortes qui vont nous mener à ça. Je ne sais pas à quand les États-Unis d'Afrique, mais je suis sûr qu'on est déjà dedans. Moi, je me projette toujours à l'échelle de l'histoire. Je ne me mets pas à l'échelle du temps présent. Je me projette à l'échelle de l'histoire. Je pense que ce que nous avons réalisé en une cinquantaine d'années, très peu de peuples l'ont fait. Donc à l'échelle de l'histoire, on va vite, mais acceptons qu'il faut passer step by step. Mais si on peut faire des boosts et des accélérations, on doit le faire. Mais je ne suis pas découragé, au contraire. J'ai eu beaucoup de preuves que les choses avancent. J'ai vu Ben Ali tomber, j'ai vu Mandela libérer. J'ai vu la rodésie devenir Zimbabwe. On ne l'a pas raconté, je l'ai vécu. Donc il n'y a pas de raison que je ne continue pas à croire. Beaucoup de pays sont passés à l'alternance, à la démocratie sous mes yeux. J'ai des raisons d'y croire. Oui, j'ai un album en cours. Je ne peux pas le présenter, mais l'album est en cours. C'est en 2016, mais je ne sais pas quand, parce que je n'arrête pas de bouger. Donc il faut que je m'arrête pour le terminer, mais on a bien avancé. Le Studio Sankara, c'est un studio où on est parti de la musique pour faire de l'audiovisuel, de l'événementiel, de la sécurité, de la communication. C'est un peu tout ça qui est... C'est un groupe en fait. Studio Sankara, ça s'appelle Studio Sankara, mais c'est un groupe où il y a beaucoup de choses différentes que l'on fait. Et pour nous, c'était prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Quand les gens nous disent, ouais, vous critiquez, mais vous n'apportez pas de solution, on nous donne du boulot. Voilà. Et la formation égale, c'est la vérité qui triomphe, comme dit Cheikh Antaïo. Donc nos gens sont bien formés, ils peuvent travailler avec n'importe qui qui vient de partout dans le monde et sans complexe surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada